Si la deuxième manche de 71 sur RTL se sort Noël, pour sa cure de thalasso, Dieu sait s'il en a besoin, pour aller se détendre, 17 candidats, c'est jouable ? Oui, je regarde régulièrement l'émission, je pense que oui. Oui, donc vous êtes chez vous, dans le canapé, vous dites, on a 17 à abattre, c'est la cinquième question, on est nulle part, on est à la moitié, jouable. Oui, nous n'os égarons pas là. Cinquième question, restons concentrés, parcours sans faute dans la première manche. Allez, il faut prendre une décision, les drapeaux. Noël, quelle est la couleur de fond du drapeau des Nations Unies ? Le jaune, le blanc ou le bleu ? Ça vous savez, évidemment, et vous vous dites, bon sens, c'est un peu facile, je ne veux pas éliminer grand monde. Jusqu'à la réponse correcte et la réponse, le bleu. Bien sûr, je vous accorde 200 euros quand même, du coup. Oui, merci. Voilà. Et s'il y en avait quand même deux ou trois qui nous quittaient, on va voir. De 17, ils seront... 14. Voilà, voilà, voilà. Bon, c'est la dernière fois qu'on vous propose des thèmes, après ce sont des questions précises. Ah oui, c'est juste. Allons-y. Noël, pour 200 euros. Aviation, informatique, ou alors du calcul mental. Si vous regardez régulièrement l'émission. Oui, mais le calcul mental... L'informatique, donc ? Non, l'aviation. L'aviation. Si un avion évolue à Mach 3, quelle sera sa vitesse en kilomètre heure ? 3 702, 5 702, 4 702 km heure. Alors, Mach 3. Vous ne voyez pas ? Non. Donc ça divise par 3, mais je n'ai pas eu le temps de calculer. Pourquoi ça devrait être divisé par 3 ? Oui. L'attention de Mach 3. Prends-en Mach. Ah oui ? Excusez-moi. Je pensais que vous étiez en train de faire du calcul mental. Je me dis, pourquoi divise par 3, Mach 3 ? Je ne sais pas, il n'est pas équivalent. Pardon ? Je ne sais pas à combien équivalent. C'est ça la question. Quel est le Mach ? Je ne sais pas. Nous allons voir. Vous faites un Mic-Mach. Un Mic-Mach aussi. Un Mic-Mach. J'ai mis là. Il y a le Big aussi. Vous savez, le Big Mac. Oui, bien sûr. Oui, oui, aussi. Mais ça n'a rien à voir. Rien à voir. La vitesse de Mach 3 est une vitesse de 3 702 km heure. C'est une bonne réponse. Je ne sais pas. Voyons ce que ça a donné pour vos principaux adversaires. 14. Ils étaient 14. Ils seront 9. On avance. Vous savez, les amis, qu'à partir de maintenant, Noël va avoir à vous imposer des questions, mais qu'elle va voir apparaître immédiatement, comme ceci, pour 400 euros. La trompe de stache est un conduit du corps reliant. Je rappelle que vous êtes une ex-infirmière. Aux échecs, quelle pièce ne peut se déplacer en diagonale ? Ou quelle président français est une épouse prénommée Yvonne ? La trompe de stache, la 1. La trompe de stache en bonne nex-infirmière que vous êtes est un conduit du corps reliant le pharynx à l'oreille, l'estomac au foie ou l'ovaire à l'utérus. La trompe de stache. C'est peut-être pas si évident pour tout le monde, hein ? Vous avez dit quoi ? J'ai dit A, le pharynx à l'oreille. Oui, bien sûr, ça vaut, vous avez la bonne réponse, c'est votre boulot, c'est comme ça. Je vous l'accorde, ça vaut 400 euros. Bon après, Noël, on va pas se mentir, faut pas avoir été infirmière ni être médecin pour savoir ça. Ils sont neufs, là-dedans on a un peu de tout, on a une infirmière, on a une infirmière professeure. Et nous n'avons éliminé personne, personne. Huitième question, blic disponible. Attention, Noël, lequel de ces animaux n'est pas un quadruple ? Si la boule est votre passion, on peut vous conseiller de faire deux. Ou lequel de ces prix Nobel de la paix et de nationalité sud-africaine ? Prix Nobel de la paix, il est d'origine sud-africaine. Tenzin Gyatso, Desmond Tutu, Shimon Peres. Réponse B, Desmond Tutu. Vous cliquez ou pas là-dessus ? Oui. Vous m'impatient pour la neuf ? Je m'impatient pour la neuf. On attend, d'accord. Vous savez qui est Tenzin Gyatso ? C'est pas le Dalai Lama ? Exact, c'est le Dalai Lama. Quant à Shimon Peres ? C'est d'Israël, c'est un Israélien. C'est ça, c'est le président d'Israël. Desmond Tutu est un archevêque de nationalité sud-africaine, prix Nobel de la paix. Bonne réponse. Alors, jusque-là, ils savaient tout. Est-ce qu'ils savent tout, tout ? C'est pas sûr non plus. Bénédicte, nos pitts. On élimine qu'un candidat, alors qu'il y a la question précédente, on n'avait éliminé personne. Attention. Blique maintenant. Blique maintenant. Neuvième question. Allons-y. Noël va choisir. De ces sports, lequel est le plus ancien ? Lequel de ces oiseaux est réel, les autres étant légendaires ? Lequel de ces auteurs et spécialistes des romans, des espionnages ? Noël ! Vous vous avez dit tout à l'heure que vous adoriez les oiseaux. Oui, oui, je sais. Oui, je sais pas. Je veux pas vous forcer la main. C'est la question. Je vous rappelle un truc. Oui, c'est la question. On tente la vie. Oui, oui. D'accord. Lequel de ces oiseaux est réel, les autres étant légendaires ? Le Quetzal, le Phénix, l'Altion. Il y en a qu'un qui existe. Et vous avez répondu. Je suis trompée. Qu'est-ce que vous avez dit ? J'ai mis le Phénix et je n'ai pas le contraire. Non, ça va. Je me suis trompée. Donc, je vais changer de question. Je vais m'indiquer. Ça, de toute façon, on savait qu'on allait le faire. Vous validez ce choix, vous changez de question. Vous pouvez aussi changer de réponse ensemble. Non, évidemment. Vous voulez pas savoir ce qu'ils ont répondu d'abord, puisqu'on blique ? Oui, on blique, donc j'ai vu d'abord savoir ce qu'il est. C'est ce que je disais, oui. Je prûle un peu les états. Ils étaient 8, voici leur réponse. Alors, on a 3 réponses A pour le Quetzal, 3 réponses B pour le Phénix, 2 réponses C pour l'Altion. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que ça modifie vos projets ? Noël, vous connaissez la bonne réponse ? Je pense. Ce serait quoi ? Ce serait quoi ? La vôtre ou une autre ? Non, pas la mienne. Ce serait quoi ? Le Phénix et l'Oiseau légendaire, qui renaît, c'est ça. Mais je peux changer de... Faites ce que vous voulez. Vous pouvez changer de question, vous pouvez changer de réponse. Faites ce que vous voulez. Simplement, j'attends de vous que vous me baissez ce que vous faites. Je change de réponse. De réponse. De réponse. D'accord. Je vais faire la réponse A. On modifie la réponse. On va sur la réponse A comme 3 de vos adversaires l'ont validé. Ce n'est pas grave, c'est votre choix. Le Quetzal. Alors, vous l'avez dit, le Phénix, c'est complètement imaginaire. Si le Quetzal est un petit oiseau d'Amérique du Sud, c'est une bonne réponse. D'Amérique centrale. Voilà, c'est votre choix. Vous décidez d'affronter 3 candidats qui lui avaient donné la bonne réponse dans le jeu. Les 3 en question sont... Fabrice, Laurence et Christine. Fabrice, Laurence et Christine. Employé et l'opérateur dans les téléphones, qualiticiens et retraités. Bon, sans faute pour les 3 candidats, et vous aussi. Vous n'avez encore commis aucune erreur. On ne peut pas aller chercher une très belle camionne ce soir. Non, attendez, attendez. C'est la finale, c'est la finale, c'est la dixième et dernière victoire, elle vaut 500 francs. Alors, Noël de quoi souffre un opat ? La ville de Belmopalme étant, ou quelle localité du littoral abrite le musée du peintre Paul Desvaux ? Attention, c'est la finale, il faut éliminer les trois. Partir avec l'intégralité de la camionne de ce soir, 2600 euros en cas de bonne réponse. Ça va être une belle fin de partie. Si vous arrivez ce soir, ne bougez pas, il va se passer des choses. Ah oui. J'hésite beaucoup parce que... Oui, mais n'hésitez pas. Là, je vois la question. Là, un repartiste au rap. De quoi souffre un opat ? Vous le savez, sans les propositions ? De mal de mer, d'acouphènes, de vertiges. Un opat ? Sans les propositions, vous auriez pu me le dire ? Mal de mer. Oui. Nos patins, ça vient de... C'est ça, exactement. C'est de bateaux. Exactement. C'est de quel engueil. Exactement. Ça vient de nautique. Oui. Que j'essaie de montrer. Alors, le mal de mer, bonne réponse. Bien sûr, 500 euros. C'est le goût. Je vais partir. 10 questions, 10 bonnes réponses. Je me demande, je me demande. Après coup, c'est toujours facile. Mais je me demande, c'est sans oublier qu'il y a quelques instants, vous n'auriez pas dû changer de question. Parce que vous le saviez qu'ils étaient trois avant de donner la bonne réponse. Et vous y êtes allé quand même. Là, pas du gain. Là, pas du gain. Noël, quoi qu'il en soit, vous aurez été une candidate brillante. Vous n'aurez commis aucune erreur. Et si vous n'êtes pas tué ce soir, la somme de 2600 euros se répartira ou pas. Parce que quand on a une candidate pareille, on se dit, bon sang, pourvu que je sois la seule ou le seul gagnant. Fabrice, Laurence, Christine, Noël. Quatre candidats ce soir. Parcours sans faute pour les quatre. Mais je dois vous dire qu'aujourd'hui, Noël, il n'y a qu'un gagnant. Un seul. Et ce gagnant s'appelle... Fabrice. Fabrice, le meilleur ce soir. Il est le dernier représentant des 70, bonheur de la 71. Tapinon de Gradin. Il vient de donner sa dixième bonne réponse de la partie. Il est en plus dans la somme de 2600 euros. Bravo Fabrice. Je vous embrasse. 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 Dans un instant, avec vos camarades de la rédaction, bonne soirée à tous. Et bravo Fabrice. Hein.